Sidi Anyaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de l'Alliance Andou Gossom et secrétaire général de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal. Oui. D'accord. Actuellement, il semble qu'il y a eu dénouement entre vous et le gouvernement concernant vos points de revendication. Oui, ça s'est changé. En deuxième, par exemple, au niveau de la santé, nous avons signé un accord avec le gouvernement concernant le régime immunitaire. C'est ainsi que nous avons obtenu bien de coûts et nous avons signé un protocole d'accord. Si nous octroie à tous les agents de la santé une prime qu'ils n'ont jamais eue, c'est l'éliminité de logement, qui sera progressif. Parce qu'on va payer cette année 50 000 et l'année suivante, on va compléter jusqu'à 100 000. On a également réussi à augmenter l'éliminité de risque, qui va passer de 50 000 à 75 000. L'éliminité d'itinerant, la prime d'itinerant, qui va passer de 15 000 à 30 000. Également, il y a l'éliminité paramédicale, qui est une éliminité variable, selon les fonctions et les grades, et qui va concerner 25 000 pour la première catégorie et presque 35 000 pour la deuxième catégorie. Donc au total, ça va faire une hausse de plus de 130 à 150 000 pour chaque travailleur au niveau de la santé. Il s'agit des travailleurs étatiques qui ont déjà perçu. Maintenant, il reste les contractuels et les agents d'école locales. Nous sommes en train de travailler au fichier pour donner ça au niveau du ministère des Finances, pour qu'on puisse régler que c'est la dette de valeur du 1er mai 2022. Donc sous ce rapport, je pense qu'Anne Gassam a réalisé un grand coup. Nous avons signé par ailleurs d'autres accords concernant la carrière des agents, donc la formation à l'NDSS, tout cela-là, ça fait que c'est un paquet de musiques qui ont été vraiment à l'actif de la lutte d'Anne Gassam. Et je crois que là, on ne peut que s'en féliciter et remercier, mais le gouvernement pourra avoir accepté, en tout cas de signer ses accords, et de commencer à les matérialiser. Il va falloir être vigilant pour que le reste de la troup puisse suivre, et que nous avons en même temps mis dans le pipeline l'unité, la prime de Covid, dont la gestion a été fermée. Le fonds Covid n'existe plus, mais le ministre des Finances nous a donné la possibilité d'une ouverture en nous disant que si vous avez évalué, nous l'avons dit oui, dans l'ordre de 104 millions, et il a décidé de mettre 104 millions à la disposition des agents municipaux pour que nous fichions véritablement payer cela. Donc, nous sommes en train de préparer là aussi. Le fichier existe déjà, mais nous sommes en train de l'actualiser pour le remettre au niveau du ministère de la Santé qui va transmettre, au niveau du ministère des Finances. Maintenant, concernant les coltés locales, ça c'est au niveau de la MGS, nous avons pu quand même là aussi réussir à mettre en route la fonction publique locale en créant la direction de la fonction publique territoriale et la formation. Nous avons déjà installé, nommé un nouveau directeur qui va gérer cette structure, et nous avons également installé le conseil d'administration qui va bientôt être fonctionnaire. Les deux régions se sont tenues du conseil d'administration, et je pense que les sources sont bien parties. Nous allons continuer à accélérer la cadence pour que ça puisse être opérationnel et que les agents des coltés locales puissent devenir des fonctionnaires municipaux ou des agents des coltés locales liés à la fonction publique territoriale. Donc là aussi, c'est une bonne évolution par rapport à nos dossiers. Donc nous estimons qu'on doit tout faire pour consolider ces acquis et avancer. Maintenant, il y a des secteurs aussi, il y a des difficultés. Parce que le secteur de l'agro-business, où vraiment il y a beaucoup de problèmes de l'obsolescence des textes qui gèrent ces secteurs, et qui fait que, ils ne sont gérés par des conventions qui datent de très longtemps, ce qui fait que les niveaux de salaire sont très très faibles. Donc nous sommes en train de nous préparer pour la riposte. Nous pensons qu'aujourd'hui, les données doivent changer. On ne doit pas venir dans nos régions transformer nos populations en ouvriers agricoles. Et au retour, on leur donne des terres pour les cultiver, mais malheureusement, ils sont transformés en ouvriers agricoles pour des salaires dérisoires. Certains nous ont même dit, en tout cas ceux qui sont dans la vallée, qu'ils préfèrent aller faire les gardiens ou les femmes de Médicat en Mauritanie, que de travailler dans ce genre de pays-là. D'accord. Donc là aussi... Quand est-il de cette marche que vous voulez organiser ? Quand est-il de cette marche d'ouvriers ? Oui. Mais ils sont nombreux, nombreux. Des milliers. Des milliers. Donc ils ne se voient pas. C'est vrai que il vaut mieux travailler pour que de rester à la maison. Mais vraiment, les durs et les parvois sont tellement dérisoires. Et les conditions sont tellement précaires parce que souvent, ils prennent les gens comme des travailleurs de saison. Alors les travailleurs de saison, on peut les mettre en trois mois, six mois, etc. Maintenant, c'est normal que dans un secteur comme ça, éviter du travail saisonnier. Mais il faut éviter les abus aussi. Qu'on veuille maintenir les gens dans la précarité en les transformant en saisonnier permanent alors que l'activité qu'ils font est une activité permanente. C'est ce que ça dit, le code. D'accord. Le code qui dit qu'on ne doit pas pour des emplois permanents faire travailler les gens comme des saisonniers. Ça, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et donc, nous sommes en train de voir les entreprises qui pratiquent ce modif operandi pour quand même la sereine devant les tribunaux. Et souvent, nous gagnons des procès parce que nous nous rendons compte qu'un travailleur journalier qui est employé tous les jours et qu'on refuse de les régulariser, c'est-à-dire que c'est une suite en avant. Et là aussi, il y a beaucoup de cas au niveau de la vallée. Donc, nous sommes en train de nous en occupé. D'accord. À la compagnie supérieure également, vous savez, on a mis en fait retraite beaucoup d'argent en disant que oui, oui, on doit les mettre à l'extraordinaire. Nous avons été la seule organisation syndicale, je veux dire, la MGTSB, à ne pas signer ce qui est d'accord. Parce que ce sont les syndicats qui ont facilité à l'administration du travail et à la compagnie supérieure de procéder de la sorte, d'envoyer à la retraite une bonne sortie des gens pour vraiment, soi-disant, et de l'économie. Donc là, nous avons intenté de procéder et nous avons gagné certains, la plupart, et il s'agit de maintenant la régularisation. Donc, nous attendons incessamment la tenue d'une réunion sur le jute de l'administration du travail pour que ce reste à la loi et que personne ne puisse profiter des mailles du code de traîner le travail dans la boucle. D'accord, on avance. Une autre question concerne l'hôpital principal de Dakar. Aujourd'hui, les travailleurs sont en sitting actuellement. ils exigent donc la matérialisation des accords signés, notamment l'amélioration de la prime d'intéressement. Ces mouvements d'humeur à répétition, ça ne peut pas impacter sur le travail ? L'hôpital principal ? Oui. Ah oui, parce que effectivement, ces agents-là ne sont pas des emplois directs de l'État. Donc, il y a des agents qui ne marchent pas au but de l'État. Et pourquoi j'ai dit que nous, nous avons posé le problème de ces contractuels qui sont dans les structures australières comme principales, d'un tech et autres ? Donc, nous sommes là-dessus et nous sommes bien partis parce que les fonds sont disponibles pour payer. Mais il faut faire le fichier, le consolider et le soumettre à qui le droit pour paiement ? Ils seront payés. C'est clair. Donc, nous, on a dit. Maintenant, l'autre difficulté, c'est qu'ils ont voulu, ils sont très malins, ils ont voulu séparer les agents de santé des administratifs comme les chauffeurs, les personnes administratives. Or, on n'a pas signé dans les accords que ces gens-là ne sont pas concernés par les primes. D'accord. Donc, nous, nous voyons au grain parce qu'avec l'État, c'est comme ça, il faut voyer au grain. On se surveille comme il est sur le feu pour vraiment qu'il n'y ait pas de discrimination par rapport au travers de ces structures-là. D'accord. D'accord. Maintenant, depuis l'arrivée du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie-Chamès Ngomdiaye, à la tête de ce ministère, qu'est-ce qui a changé pour vous, les acteurs de la santé ? Bon, seulement la tête du ministre c'est la chanée, mais pour le moment, c'est tellement qu'elle est en train de prendre ses marques, mais le travail continue parce que l'administration, c'est la continuité. Donc, pour le moment, nous l'avons rencontrée, nous avons posé les problèmes, elle les connaît déjà parce qu'elle était là. Ce n'est pas une novice. Elle était là au moins où tout ça. Elle connaît à peu près les problèmes. Donc, nous attendons, comme on pourrait dire, entre guillemets, une sorte d'état de grâce quand elle s'installe, mais les choses vont démarrer. Parce que nous avons beaucoup de contentieux. Vous voyez, à Thiawan, les camarades qui ont été emprisonnés, Amour aussi, il y a eu des difficultés. Donc, la lutte va reprendre certainement si l'État ne met pas de l'eau dans son vin pour vraiment essayer d'arranger, de calmer l'attention sociale. Parce que nous, nous ne pouvons pas être comptable de problèmes qui ont eu lieu dans ces circonstances-là. Par exemple, une coupure de l'électricité en quoi un agent présent le jour est responsable. Ça aussi, il faut que l'hôpital soit condamné pour défaillance technique. Donc, ce n'est pas le cas. On veut porter, faire porter, parce qu'il faut une victime à dégner au lieu des populations. Donc, on veut prendre les gens et les mettre au nœuf comme ça. C'est inadmissible. Donc, nous demandons l'État de revoir sa position pour que nous puissions maintenir un climat social apaisé et nous continuer à nous mettre au service des populations. D'accord. Donc, voilà un peu de ce côté-là ce que je voulais dire. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. On parle du rapport qui est sorti sur les entreprises. Le rapport provient de la Direction des statistiques du travail et des études. Donc, en 2021, 2027 déclarations d'établissement en l'UPR, il y a eu 216 fermetures, 1146 emplois qui ont été perdus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous ne m'avez pas écouté ce matin, non ? Pardon ? J'ai dit, concernant ce licenciement de fermeture d'entreprise, massive, que ce n'est pas juste et il n'y a rien de clair dans cette affaire. c'est parce que nous, nous avons appris dans la presse, nous étions complètement sidérés de constater que les niveaux de fermeture des entreprises et des milliers d'emplois perdus comme ça. Alors, ce que nous demandons, c'est que l'administration du travail ne doit pas s'arrêter à simplement publier des statistiques concernant les créations ou les pièces d'emplois. Elle doit, pour ces dossiers-là aussi, donner beaucoup plus de détail. Parce que moi, si je vous demande aujourd'hui qu'est-ce qui est à l'origine de la fermeture de l'entreprise ? Parce que vous savez que la fermeture d'entreprise, ça obéit à des critères. Et souvent, on a vu qu'il y a un bateau au rebours à un bateau en disant oui, difficulté économique. Mais la difficulté économique est réglementée. C'est l'administration du travail qui doit certifier les difficultés d'entreprise en ayant toutes les informations économiques mis à disposer également des informations économiques aux travailleurs pour qu'on puisse voir si effectivement telle et telle entreprise est en train de rouler à perte et qu'elle est en difficulté. Mais quand on facilite à certaines entreprises en fait de la complaisance à leur autorisation de fermer, ça veut dire qu'on a tous droit vers la perte de droits pour certains travailleurs. Donc, nous savons qu'ils ne sont pas préoccupés par les droits. Mais dès l'instant que l'entreprise est créée, la situation est différente. Les droits ont été créés, notamment le paiement des salaires, la couverture sociale. Tout ça, on veut mettre ça en paranté aux frères, aux patronats. Donc, il faut que l'administration du travail fasse son job, c'est-à-dire faire instruire les dossiers par tous les partenaires pour que nous aussi sont prisonniers. Parce que moi, ce qui m'a un peu désorienté, c'est que je me dis quand même de sans cesse entreprise. Il doit y avoir bien des syndicats dans ces entreprises. Si c'est le cas, moi, je n'ai pas entendu, en dehors de ce rapport-là, des clameurs qui viennent de la base pour protester énergiquement contre ces fermiers d'emploi. Est-ce qu'elles sont faites dans les règles de l'art ? Je ne sais pas. En tout cas, la humilité doit enquêter pour voir ce qui s'est passé. Parce que pourquoi pas ne pas demander d'audit du fichier des entreprises fermées pour qu'on voit quels sont les motifs évoqués pour fermer ces entreprises-là. Parce que l'État aussi doit lui donner sa partition. Il avait promis je ne sais pas combien de milliards pour aider les entreprises, mais si les ordinateurs qu'on leur a donné ont servi à régler certains problèmes autres que la consolidation des emplois, c'est un problème. Parce que j'ai bien beau de dire partout, nous voulons créer des emplois, nous voulons continuer de la jeunesse, mais ce qui est important aussi c'est de consolider les emplois déjà existants. Donc je crois que là aussi il faut que l'État assume ses responsabilités, que la porte ne soit pas ouverte à ses affaires qui enfoncent les portes et qui ont le droit de mort et de vie sur les travailleurs. Ça, vraiment, je crois que nous allons poursuivre. Nous devions étonner de consacrer ce but. Nous allons vraiment demander au ministère du Travail nous allons les rencontrer pour savoir qu'est-ce qui est à la base d'autant des fermetures. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de se plaindre ou de se complindre. Il s'agit de dire comment on défend l'entreprise pour éviter les fermetures intempestibles. Donc voilà, le dossier là il est brûlant mais il faut qu'on y aille, il faut qu'on y aille au front. D'accord. Donc c'est ce que nous allons voir après l'étude du rapport détaillé demander des informations complémentaires et saisir l'État aussi pour que l'État vraiment essaie de soutenir la classe laboratoire qui est assez fatiguée et assez essoufflée. Déjà, les salaires ne suffisent pas à régler beaucoup de choses. Si on les perd, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? Donc voilà les difficultés de ce pays aujourd'hui. D'accord. Au niveau des travaux. Sidi Andiaye, merci. C'est moi qui vous l'avez dit. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Alliance Andou Gossom et également le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal.